Alors trois jours à Oran, mon dernier livre est le récit du voyage que j'ai réalisé en Algérie il y a quelques années avec mon père. Alors pourquoi ce voyage ? Parce que mon père et la famille de mon père vient d'Algérie. Ce sont et c'était donc des français d'Algérie, ce qu'on a appelé ensuite des pieds noirs. Et moi j'ai grandi dans cet univers pied noir avec cet héritage pied noir. Je ne suis pas née en Algérie mais j'ai vraiment grandi et j'ai été nourrie par les histoires de ma grand-mère qui a incarné toute cette tradition et ce folklore d'une certaine façon pied noir. Et j'ai eu des relations qui ont été compliquées avec cet héritage parce que j'ai tout d'abord été assez fière de ces origines là, assez fière parce que c'était assez exotique dans la ville où j'ai grandi, dans la région où j'ai grandi qui était la Champagne. C'était tout à fait original aussi d'avoir des origines d'Afrique du Nord. Et puis ensuite j'ai découvert une autre version de cette histoire là, la guerre d'Algérie, l'histoire du colonialisme. Et j'ai eu un autre éclairage, un autre regard aussi sur ces origines qui m'a mise mal à l'aise et qui a fait que cet orgueil originel est devenu peu à peu de la honte. Et entre ces deux rives qui étaient finalement l'orgueil et la honte et aussi l'Europe et l'Afrique, je me suis trouvée presque noyée finalement. Entre deux rives, ça veut dire qu'on est dans l'eau, donc on finit par se noyer. Et j'ai fini par souffrir de tout cela. Et aussi parce que je me suis trouvée confrontée tout simplement à des constats qui étaient que mes grands-parents et ma grand-mère particulièrement que j'adorais, qui était une figure très importante pour moi, était en même temps quelqu'un de raciste, de très raciste. Et moi je ne l'étais pas bien sûr et j'étais en opposition avec elle sur ce terrain-là entre autres. Et j'ai compris qu'un jour il faudrait que j'aille moi-même en Algérie pour à la fois aller enquêter, essayer de retrouver des traces, mais aussi sans doute prendre ma place sur ces photos de famille dans lesquelles je ne figurais pas ou je ne figurais pas. Quand je parlais de cela avec ma grand-mère, elle me disait « ce n'est pas ton histoire, toi tu n'es pas née là-bas, ça ne te regarde pas d'une certaine façon, ça ne te concerne pas, tu ne sais pas ». Et je pense que c'était une erreur ou en tout cas c'était une interdiction d'une certaine façon de sa part et c'était une interdiction qu'il fallait que je brave parce que je crois qu'au contraire c'était mon histoire aussi et qu'il fallait que j'aille en Algérie moi aussi et que je finisse par prendre ma place sur ces photos. Donc j'y suis allée et j'ai voulu raconter dans ce livre, j'ai voulu ramener mon père dans ce pays où il est né et où il n'avait jamais exprimé le désir de retourner. J'ai voulu l'emmener et ce récit qui est construit un peu comme un suspense ramène, on va dire, une narratrice et son père dans un pays où lui est né, pas elle, à la recherche d'une maison originelle dont ils ne savent pas si elle existe encore et ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver sur place. Je crois que le livre est construit aussi comme cette espèce de quête des origines qui du coup est une quête universelle parce qu'on a tous une maison quelque part, on a tous une maison originelle, on a tous effectivement des racines quelque part qu'on assume plus ou moins bien. C'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, donc cette quête-là et puis ce voyage qui finalement s'est passé de surprise en surprise, nous a fait rencontrer beaucoup de gens, nous a révélé aussi à nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est aussi la rencontre d'un père et de sa fille, un père qui ne parlait pas beaucoup, qui contrairement à la grand-mère, lui ne parlait pas beaucoup de ses origines algériennes et qui ramenait dans ce pays qu'il a quitté 44 ans plus tôt, va devenir un autre homme, soudain, va se métamorphoser. Donc c'est aussi ça que raconte le livre et j'ai envie de dire la troisième façon d'entrer dans ce livre, c'est aussi par l'histoire intime de la narratrice à ce moment-là parce que cette narratrice qui est très proche de moi, on va dire, parce que c'est quand même un récit très autobiographique, ne fait pas ce voyage à n'importe quel moment de sa vie. Ce voyage intervient déjà après la mort de la grand-mère, il a fallu attendre la mort de la grand-mère pour avoir le courage aussi de partir là-bas, mais c'est aussi que dans la vie de la narratrice à ce moment-là, il y a aussi une autre déchirure, un autre partage des eaux qui est entre deux hommes. Et donc il y a aussi cette histoire-là qui est racontée dans ce livre, c'est à la fois ce partage entre deux rives, et ces deux rives, c'est à la fois des rives physiques qui sont incarnées par la France d'un côté, l'Algérie de l'autre, c'est aussi le passé, le présent, le passé, l'avenir même plus exactement, parce que c'est l'avenir qui se joue et c'est aussi en effet une femme qui est entre deux hommes et qui est aussi entre deux sentiments, entre l'orgueil et la honte. Alors je ne dis pas que le livre résout toutes ces questions-là, il ne prétend pas à ça, et je ne prétends pas à ça, mais il pose ces questions-là qui sont aussi des questions que beaucoup de gens se posent et dans lesquelles ils peuvent se retrouver.